C'est l'heure de vous informer Madame, Monsieur, bienvenue sur Congo Buzz Télévision à la une de cette édition. La pluie qui s'est abattue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans la nuit de ces mardis 13 décembre 2022, a causé des normes, des cas matériels et pertes en vies humaines. Dans la commune de Mongafoula, le bilan est des 45 morts, dont 34 déjà chez minés à la mort des Mama Emo. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, quelques membres de son gouvernement et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa sont descendus sur terrain pour faire l'évaluation générale de la situation. Et enfin, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tiseké Tchilombo, prend part au sommet de Washington qui s'est ouvert ce mardi 13 décembre. La question de l'insécurité à l'est du pays sera également abordée. Vous suivrez dans ce journal notre invité, Maître Eric Bamanay, qui attend de ce sommet des solutions aux problèmes des pays africains. La pluie d'Illivienne qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi 13 décembre a laissé sur son passage plusieurs décats matériels et humains. On parle d'une centaine de morts dans la capitale congolaise Kinshasa. Parmi les conséquences néfastes de cette pluie, on note également la destruction de la route nationale numéro 1 qui a connu une scission au niveau de Matadikibala, au niveau de l'arrêt en vrac dans la commune de Mongafoula, isolant ainsi la ville de Kinshasa de la Provence du Congo central. Selon l'urbaniste Fiston Ilangui, la responsabilité incombe aux autorités politico-administratives et à la population kinoise. Regardez ! La ville de Kinshasa a été sécouée par de fortes inondations provoquées par la pluie d'Illivienne qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi 13 décembre. La route nationale numéro 1 coupée en deux du côté Matadikibala vers l'arrêt Mosqueux, des morts signalées dans plusieurs quartiers de la capitale et des maisons emportées par les eaux de pluie. Pour l'urbaniste Fiston Ilangui, la responsabilité incombe aux autorités politiques qui doivent mettre en place une politique d'assainissement de la ville. L'inondation dans la ville Provence de Kinshasa, c'est le reflet du désordre, c'est le reflet de la faible politique d'urbanisation sinon d'assainissement dans la ville Provence de Kinshasa. C'est le reflet de la quasi-absence sinon de la faible politique de la gouvernance urbaine dans notre ville sinon dans les villes congolaises. Madame, les villes congolaises sont pathologiques. Il faudrait faire un diagnostic approprié pour administrer les prescriptions urbanistiques en fait de guérir la ville. Mais on constate qu'on n'arrive pas à donner sinon à mettre en place de recettes pour remédier à cette situation. La ville de Kinshasa, quel est le niveau d'assainissement de cette ville ? Est-ce qu'on a réellement une politique d'assainissement dans cette ville ? Si cette politique existe, quelles sont les réalisations sur le terrain ? La pluie nous a démontré, la pluie nous a évalué objectivement, voire même rationnellement, l'opération Kimbupeto. La politique d'assainissement de notre ville, comprenez que cette politique est trop faible et les inondations ne sont rien d'autre que le reflet, les symptômes de cette faiblesse politique. Fiston Ilangui accuse également la population kinoise d'être à la base de cette situation. Les Kinois ne sont pas assainis. L'assainissement, sinon le débit du projet Kimbupeto, devrait commencer d'abord par les Kinois. Il faudrait assainir les Kinois. Il faudrait inculquer aux Kinois l'information régulatrice, l'information écologique, pour que ce dernier ne puisse pas se comporter vaille que vaille, pour que ce dernier puisse coopérer avec la ville. Mais aujourd'hui, les Kinois menacent la ville et la ville se prend en charge. Lorsqu'aujourd'hui, il y a une nation, ce sont les mêmes Kinois. Notons qu'au mois de novembre dernier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Tchilombo, avait invité les bourgmestres de la ville de Kinshasa à l'assainissement régulier des voies d'évacuation des eaux de pluie, car selon lui, le manque d'un plan d'entretien est la principale cause des inondations des artères et de certains quartiers dans les différentes communes de Kinshasa. Toujours dans le même chapitre, après la pluie torrentielle causant pertes en vies humaines et érosion sur la route des Matadi, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi annonce les debits rapides des travaux de réhabilitation et des mesures édouanes en faveur de familles des victimes. Un reportage de Joël Isselona, rondi par Krioni Kimmungu. A la tête d'une forte délégation gouvernementale composée du ministre des Infrastructures, du ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, du ministre de la Santé et du genre Familles et Enfants, en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa et du commissaire provincial de la police, le chef du gouvernement a d'entre-deux yeux partagé la douleur avec les familles des victimes de ce drame avant d'annoncer sur le champ le début de travaux de remblaiement et de réhabilitation de la RNA menant vers Matadi, coupé en deux dans sa partie comprise entre le quartier Matadi-Mayo et Mitendi dans la commune d'Omongafoula. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a précisé que cette visite a pour objectif de faire une évaluation des dégâts humains et le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts en attendant la suite de recherches. Par ailleurs, le chef du gouvernement congolais a prodigué de conseils aux populations riveraines d'éviter de faire des constructions anarchiques. Signalons qu'après l'étape de Mongafoula, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi s'est rendu dans d'autres coins de la ville de Kinshasa où l'on signale également de dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines dues entre autres aux inondations et à l'électrocution. Et puis, on signale plus de 18 morts dans la commune d'Ingaliemont, plus précisément au quartier Mbiza-Pigeon, suite à ces pluies d'hygiène qui se sont abattues à Kinshasa, un reçu des gens-ci. Rachidi. Voici à quoi ressemble le Kinshasa après la pluie. Nous sommes au quartier Mbiza-Pigeon dans la commune d'Ingaliemont où on dénombre de nombreuses pertes en vies humaines, dont la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi 13 décembre. Ici, plus de 18 personnes ont perdu la vie. D'après les témoignages de certains riverains, les chefs de quartier sont à la base de cette situation. Les chefs coutumiers vendent de parcelles comme des arrachés d'ici. Ils ne tiennent même pas compte de la loi. Voilà aujourd'hui les résultats. Nous avons des catastrophes ici, des morts. C'est regrettable. Les chefs coutumiers vendent de parcelles ici. Ils ne tiennent même pas compte de caniveaux. Les gens viennent acheter de parcelles et détruisent même les caniveaux qui sont ici. Voilà aujourd'hui là où nous sommes. Outre ce quartier, on signale des morts dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Il s'y est de signaler que la commune d'Ingaliemont fait face à plusieurs têtes d'érosion. Le gouvernement est donc appelé à vite trouver des solutions pour éviter d'autres catastrophes. Et la rivière Gombe au niveau du petit pont sur Saucimat a lui aussi débordé sur la chaussée, créant ainsi des embouteillages monstres dans la matinée sur Boulevard du 30 juin. Les conducteurs des véhicules, tout comme le passant, ont eu du mal à traverser les ponts et la chaussée inondée. En plein centre-ville, on pouvait observer des personnes qui se font porter sur le dos pour atteindre l'autre rive. Une situation honteuse et déplorable qui a provoqué la colère de Kinoa, suivant certaines personnes interrogées au micro des crayons de Kimbongu. Voilà ce qui se passe. En plein centre-ville, c'est complètement inacceptable. C'est ça notre ville ? Nous sommes incapables de curer les caniveaux. Elles sont où ces autorités congolaises ? Voilà ce qui se passe ici. Ces mêmes autorités ne voyagent-elles pas ailleurs pour voir ce qui se passe là-bas ? Comment peut-elle laisser notre ville comme ça, à la merci des inondations ? Où est le gouverneur Ngobila ? Depuis Washington, où il séjourne, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dit avoir appris avec grande peine les graves décats humains causés par le plus d'Illivienne qui se sont abattus dans la nuit des lundis à ce mardi sur la ville de Kinshasa. Félix Tshisekedi demande au gouvernement national et provincial d'accélérer les travaux des drainages des eaux de pluie pour éviter ces types de catastrophes. Le président de la République charge aussi les gouvernements d'aider le famille éplorée. Une plainte a été déposée contre le gouverneur de la ville de Provence de Kinshasa auprès du procureur général près la Cour des Cassations. C'est l'initiative de Patrick Makanga, acteur politique. Ces derniers réprochent à l'autorité de la ville d'avoir violé la Constitution en créant son parti politique ACP alors qu'il a été gouverneur sur la liste des PPRD. Une autre plainte vise également le député provincial junior Nemba Nemba. Suivez Patrick Makanga qui était l'invité de l'émission Buzz7 dans cet extrait choisi par Naomi Billa. Pour M. Gentili Ngobila, hormis son incompétence, où tout le monde connaît que M. Ngobila a du mal à gérer cette ville, il y a aussi un fait. Ma plainte a beaucoup plus trait au fait que M. Ngobila a violé la Constitution de la République aux yeux de tous les personnes en parlent. Alors moi, je ne peux pas rester bouche bée face à cela. M. Ngobila a été élu sur la liste PPRD lors des élections. Mais curieusement, parce qu'il n'y a pas qu'élu, il y a aussi M. Junior Nemba Nemba. M. Ngobila a été élu sur la liste PPRD. Mais du coup, M. Ngobila, en pleine législature, crée son propre parti politique où lui est d'office président national et il pose des actes tant que tels. Cet état de choses viole une disposition constitutionnelle. L'article 110, la Constitution est violée, qui dit que si elle était en pleine législature quitte délibérément son parti politique ou son mouvement politique sur base du quel qu'il a été élu, il est réputé rénoncer à son mandat électif. Donc, tout ce que moi j'ai demandé au procureur général près de la Cour de cassation, c'est d'imposer la justice et le travail de l'essence à faire triompher le droit et la justice. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais je dis... Maintenant, il y a une nuance. Il y a une nuance. Il y a de ceux qui n'ont jamais démissionné du PPRD. L'Union sacrée n'a pas de personnalité juridique. L'Union sacrée, adhérer à l'Union sacrée, c'est adhérer à rien du tout. Raison pour laquelle nous parlons d'une vision. La vision. La vision. La jeunesse congolaise constitue un rempart à toute forme de dictature. C'est ce que pense le ministre de la Jeunesse. Dans une interview accordée à Congobèse Télévisions, Yves Moukoulou Moukoulou encourage le jeune de la RDC à rester unis et à s'immobiliser comme un seul homme pour vaincre l'ennemi en cette période où la nation est confrontée à la guerre que nous impose le Rwanda sous couvert du M23. Suivez le ministre Yves Moukoulou au micro d'Orsen. Le ministre de la Jeunesse, Yves Moukoulou, n'a pas voulu être juge parti. On vit d'évaluer ses réalisations depuis son événement à la tête du portefeuille de la jeunesse. Dans une sortie médiatique en exclusivité avec Congobèse Télévisions, il a indiqué que beaucoup de défis ont été rélevés et que les jeunes s'adaptent de mieux en mieux face aux impératifs de leur. J'ai une appréhension très positive de la jeunesse de notre pays. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que vous devez le savoir, sur le plan politique, la jeunesse en République démocratique du Congo a toujours constitué ses remparts pour faire face à toutes les formes de dictatures que notre pays a connues. Et c'est grâce à la jeunesse que nous faisons le pas vers la démocratie. Et c'est grâce à la jeunesse congolaise depuis 1960 que le pays a accédé à l'indépendance. Mais également sur le plan économique, nous avons une jeunesse résiliente. Une jeunesse qui est très dynamique à travers l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut quand même le dire, les jeunes de la République démocratique du Congo sont très courageux. Hier, c'était des jeunes qui étaient beaucoup plus dans la débrouillardise. Mais aujourd'hui, nous voyons de plus en plus ces jeunes formaliser leurs activités à travers les différentes opportunités que le gouvernement offre aux jeunes pour l'accès au crédit, mais également pour la formation. En dépit des revendications de la jeunesse congolaise, Yves Moukoulou les trouve normales et reste décidément engagé à les résoudre progressivement. Relativement à l'engagement des jeunes au sein des FRDC, forces armées de la République démocratique du Congo, en vue de défendre la patrie contre l'agression rwandaise, les ministres de la jeunesse précisent. Pour le reste, bien que les chemins à parcourir restent longs, Yves Moukoulou demeure optimiste. Les sommets des États-Unis-Afrique s'est ouverts ce mardi 13 décembre à Washington. Le dirgent des 49 pays africains et de l'Union africaine étant conviés pendant trois jours dans la capitale américaine pour parler sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. Ces sommets se tiennent à un moment ou ces jours, une bataille géopolitique mondiale entre la Russie et les pays occidentaux. L'Afrique est aussi au cœur de cette bataille. La RDC jouera aussi un rôle important. Le pays est représenté par Félix-Antoine Tisséquil-Tilombo. Pour Maître Eric Abamanay, notre invité du journal, ces sommets doivent apporter des solutions aux questions de problèmes africains. Suivez. Ce sommet a été convoqué non pas par les Africains. C'est par les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont résolu de convoquer les Africains. Ils ont organisé ce sommet. Donc, ils ont quelque chose à dire aux Africains, aux États africains. Vous comprenez ? Donc, nous nous attendons des bonnes propositions venant d'eux. Lesquelles des propositions vont faire que l'Afrique puisse vivre en paix ? Lesquelles des propositions vont faire que des blue diamonds, donc les diamants du sang ou les minerais du sang, ou des mining, des blue mining, puissent s'arrêter ? Que chacun puisse rester chez lui et faire exploiter les trésors ou la richesse qu'il a sous son sous-sol, sans être inquiété par qui que ce soit. Et tout ça, dans le respect de ce qu'on appelle l'environnement, pour ne pas irriter ou encore énerver la nature. Son Excellence Félix-Antoine Tiseké Di Tulumbo avait dit, il l'a répété plusieurs fois, il l'a même répété lors de son adresse dernière devant les deux chambres de parlement réunies en congrès. Il a exactement dit ceci, que face à l'agression barbare et sauvage qui nous est imposée à l'est de la République démocratique du Congo, il avait pris des options. L'option diplomatique et l'option militaire. S'agissant de l'option diplomatique, il a fait son bon nombre de chemins et continue encore à être utilisé. Et vu que la situation nécessite que nous puissions utiliser la politique double, donc d'utiliser la carotte et les bâtons, donc l'option militaire s'est fait aussi inviter. Dans ce sens que, sur le terrain, nous avons compris que nous avons en face de nous des gens qui ne comprennent pas un autre langage que celui des arbres. d'où, si vous voulez que je puisse donner ma lecture quant à la situation de l'insécurité, qui nous est sauvagement imposée à l'est de la République par le Rwanda et donc son président Paul Kagame, qui sont aujourd'hui dans le rang de ce qu'on appelle des États voyous. Donc, ma lecture est que la meilleure option qui nous reste maintenant, au-delà de la diplomatie, j'ai dit bien qu'il continue à faire son bon nombre de chemins. Je pense que l'option militaire aussi est importante, dans ce sens que celui qui détient les armes ne comprend que le langage des armes. Le président de la République, lors de son adresse dernière, devant les deux chambres des parlements réunis en congrès, parmi les questions essentielles ou substantielles de la vie congolaise, il a aussi abordé la question et est entré aux élections de 2023. Il a dit ceci, je cite, qu'il est respectué des textes légaux de la constitution du pays. Donc, les élections qui sont prévues l'année prochaine, en 2023, doivent se tenir, doivent s'organiser, parce qu'il ne veut pas aujourd'hui venir saper notre jeune par nos démocraties. Donc, pour lui, le respect des calendriers publiés par la CENI doit être dérigueur. Donc, en 2023, nous aurons les élections. Et je voulais aussi, en passant, vous rappeler qu'il y a déjà des étapes importantes qui ont déjà été franchies par la centrale électorale, si vous voulez bien la CENI, qui est le technicien à la matière. Il y a eu déjà ce qu'on appelle le repérage. Il y a eu également, à l'issue de ces repérages, il y a eu ce qu'on appelle la cartographie électorale, qu'on est entré déjà de consolider, je pense qu'on a déjà fini ce travail. Et là, il y a eu des préparatifs, des formations par-ci, par-là, pour des agents qui vont aller cette fois-ci pour ce qu'on appelle la RFE, qui est la révision du fichier électoral, dont l'opération Enrôlement. Enrôlement consiste à enrôler des électeurs. Mais cette opération, cette fois-ci, sera couplée. Il y aura d'une part l'enrôlement et d'autre part le recensement avec l'ONIP. Et pour être complet sur ces sujets, sachez que le premier jour du sommet est consacré notamment à l'organisation d'un forum sur la paix et la sécurité. C'est une occasion pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi, de mettre sur la table des discussions sur la question de l'agression rwandaise. C'est la principale préoccupation de la délégation congolaise à Washington. Et le deuxième jour, l'accent sera mis sur les volets économie avec un forum économique entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Le troisième jour est appelé « Leader Day » en tendant le jour de l'IDER avant la dernière rencontre entre le président américain John Biden et le chef d'États africains. Et si vous ne le savez pas, le gouvernement congolais va prendre en charge les obsèques de l'artiste musicienne Elisabeth Tchalamwana. L'annonce a été faite lundi 12 décembre par le ministre de la Culture au mari de la défunte. La chantaise congolaise est décédée depuis le samedi dernier à Kinshasa. Les fans et autres célébrités expriment leur désarroi après la disparition brisque de cette icône de la musique congolaise. C'est le cas de Patrick Beckham qui s'est dit très choqué dès la mort de la Mamou Nationale. Il est au micro de Jean-Cy Rachidi. C'est un peu le plaisir de me faire passer la mort de la Maman Tchalamwana. Je suis venu au studio à 2h du matin. Je suis venu à la mort de mon frère et je suis venu à la mort de mon père. Je suis venu à la mort de mon père et je suis venu à la mort de mon père. Je ne suis pas venu à la mort de mon père. Ce sont des gens qui ont été venu au mari de la mort de mon père. Il me dit physique, je suis venu à la mort de mon père. Je pensais si mon fils était mariée par un bonheur et il dryait un boulot de 65 ans. Je pensais que son fils était marié dans son mari et dixante. Elle était mariée avec la mère ! Je l'ai trouvé dans la vie et nous savons que mon fils était mariée. il faut payer 500 dollars. Ah, c'est ça, c'est comme ça. Si on a rappelé ça, il faut payer 700 dollars. Il faut payer 500 dollars. Et puis, je vous conseille, c'est qu'il soit bien, surtout pas mon colo, il n'y a pas d'importance. Il faut que c'est là. Il faut que c'est le respect pour le lobby et reposer pour ça. Fin de cette édition du journal, madame, messieurs, voici les rappels des titres. La pluie qui s'est abattue à Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit de ce mardi 13 décembre 2022, a causé des normes des cas matériels et pertes en vies humaines. Dans la commune de Mongafoula, le bilan est des 45 morts, dont 34 déjà cheminées à la mort des mamayemots. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi, et quelques membres de son gouvernement et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa sont descendus sur terrain pour faire l'évaluation générale de la situation. Et enfin, le président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tiseké Tchilombo, prend part au sommet de Washington qui s'est ouvert ce mardi 13 décembre. La question de l'insécurité à l'est du pays sera également abordée. Vous suivrez dans ce journal notre invité, Maître Eric Bamanaye, qui attend de se sommer des solutions aux problèmes du pays africain. Fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Congo Buzz Télévisions. Au revoir. Sous-titrage ST' 501